Elle a un petit peu de velours dans la voix, quoi. C'est, je pense, et j'en suis sûre, la voix qui m'a le plus touchée. À défaut d'être la plus grande voix de la francophonie, je pense qu'elle a choisi d'être la plus belle. Oh oui, ça doit être la voix qui m'aime le plus, qui me bouleverse le plus. C'est la fille qui a la voix la plus sensuelle dans les chanteuses de sa génération. C'est une âme pour moi. D'abord, c'est la plus grande chanteuse que j'ai jamais vue. Elle a une voix qui nous amène à elle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écouter de loin. Elle rentre directement, sans passer par la case chanteuse à voix, dans la case grande chanteuse. C'est une voix exceptionnelle, c'est un lyrisme exceptionnel, une... L'état de grâce. Une voix qui nous relève et qui souffle les brûlures de nos fièvres, une étincelle dans le silence. Même quand tout s'éteint sur nos chagrins, il reste encore une baisse, une flamme qui dort. Ce souffle, cette chose qui vient, on dirait que ça part du fond du ventre. Elle est la seule à avoir sa compuissance et la sensibilité dans la voix. Avec elle, essayons de lui donner un sens, un sens. Même quand tout s'éteint... Elle a un petit morceau de gelours qui rend chaleureuse et chatoyante sa voix, qui est merveilleuse. La voix de Morane, c'est unique, quoi. Tout s'éteint sur un peu de vent, sur nos tournements, et tout repart. Tout s'allume sur un autre espoir. Tout s'allume sur un autre espoir. Tout s'allume sur un autre espoir. Tout s'allume sur un autre espoir.